La veille de cette semaine. Alors, il n'y avait pas grand-chose à savoir cette semaine, on va faire attention à cette semaine, si ce n'est que j'ai relevé quand même, pour notre veille juridique, en fait, la mise en place du contrôle par les opcos qui commencent à faire bruit actuellement. Et donc, il y a le contrôle de services faits, c'est la nouvelle marche de manœuvre des opcos. Alors, nouvelle nouvelle, c'est pas si nouveau que ça, selon moi. Les opcos ont toujours eu la capacité de vérifier que vous ne fassiez pas des fausses formations, c'est juste qu'on leur donne plus de pouvoir pour le vérifier. Et il y a un décret qui est sorti, un arrêté du 21 décembre 2018 qui provait que seules pouvaient être demandées les factures et les certificats de réalisation. Et depuis, un arrêté du 30 avril, ils ont donné des nouveaux pouvoirs aux opcos pour pouvoir vérifier que le service a été fait. Et donc, les opcos vont pouvoir demander à avoir accès au nombre de prestataires mentionnés, donc au centre de formation, le nombre d'audits réalisés et types d'audits qui sont réalisés chez vous, le nombre de décisions de refus de certification, de décisions de suspension. Voilà. Alors, ça mélange un peu tout, en fait. Là, c'est relatif au bilan des organismes certificateurs, au contrôle des services faits, des organismes financeurs en matière de formation professionnelle. Donc, en fait, l'arrêté est assez court. Et ici, tac, 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 je vais reprendre la ligne qui va surtout concerner les opcos. Les plaintes, le suivi des plaintes. Le nombre de stagiaires mentionnés dans les conclusions de l'audit. Mon état de conformité, c'est quand même le nombre de... Tiens, c'est marrant, ça. Qu'est-ce que j'ai lu, l'article ? Alors, ce n'est pas cet article-là que j'ai lu tout à l'heure, moi, parce que j'ai pris un qui était de Centrafo et j'estimais que Centrafo était une source fiable. Alors, je lisais un autre article d'un journal. Et alors, l'autre article mentionnait d'autres choses. Tac, 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 tac. On va reprendre celui-là. Parce que là, les mentions qui sont faites sont des mentions des bilans des certificateurs Calliope. Alors, voilà. Renforcement des pouvoirs de contrôle des organismes financeurs de la formation. Donc, il va y avoir un premier contrôle qualité. Autorise les organismes financeurs de formation professionnelle à procéder à des contrôles afin de s'assurer de la qualité des formations effectuées. OK, donc là, la question, c'est sur quel objet ? La qualité des actions financiers et de conformité aux obligations légales et conventionnelles. Alors, ici, on peut s'attendre à ce qu'ils vont contrôler le bon respect de Calliope. Parce que Calliope fait quand même l'objet d'arrêter. Et, tac, tac, ils peuvent être réalisés conjointement à un contrôle de service. Ils peuvent être coordonnés ou utilisés avec des organismes financeurs. Alors, ils ne précisent pas exactement ce qui est contrôlé. Et ça, c'est dommage. On n'aura pas une liste précise. Bon, tac, il n'y a pas le décret qui apparaît. Ces contrôles peuvent, comme au parvent, admittualiser. OK. Donc, voilà, contrôle de service fait. Pièces complémentaires. Donc, en suce des pièces, l'OPCO peut demander à l'organisme prestataire tous les documents complémentaires nécessaires pour s'assurer de la réalisation de l'action de formation. Mais il n'y a pas de liste de documents. Jusqu'à présent, cette demande de pièces complémentaires a été ouverte en cas d'anomalie constatée. Désormais, les OPCO peuvent présenter une telle demande, notamment en cas de plainte ou d'anomalie. pour citer le contrôle sur place de l'action de formation. Donc, les OPCO peuvent se déplacer maintenant pour vérifier que l'action de formation a bien lieu. Suite des contrôles, rappelons que les OPCO peuvent signaler directement à l'organisme. Donc, suite au contrôle, vous pourrez être dénoncé à Calliope. Vous pourrez ne pas avoir la prise en charge de votre action de formation. Ce sera refusé. Et vous aurez un signalement, essentiellement à la DRETS, qui pourra, elle, faire un contrôle beaucoup plus poussé. Et là, je peux vous dire que ça ne rigole pas, les contrôles de la DRETS. Donc, il faut faire très attention. Et alors, petite chose très importante, refus de nouvelles prises en charge. C'est-à-dire qu'en fait, si vous faites n'importe quoi avec une OPCO, et qu'elle le remarque, elle pourrait vous refuser la prise en charge de vos futures formations. Et là, c'est fou. Alors, du coup, pour les contrôles, il faut que vous sachiez qu'avant, les OPCO avaient l'autorisation de faire des contrôles sur la base de DataDocs. Et ils avaient créé un organisme de contrôle. Enfin, ils avaient mandaté un organisme pour contrôler les organismes de formation sur la base de DataDocs. Mais avec l'arrivée de Calliope, la loi telle qu'elle était rédigée à l'époque, de Calliope, ne permettait pas aux organismes, aux OPCOs, de demander aux organismes qui faisaient les contrôles de contrôler Calliope. Ils étaient toujours obligés de contrôler DataDocs, qui n'existent plus en tant que tel. Donc, en fait, ici, c'est une mise à jour qui permet aux OPCOs, maintenant, au lieu de faire les contrôles DataDocs, ils vont faire les contrôles Calliope. Et donc, ce qui étend leur possibilité de contrôle. Donc, c'est une mise à jour d'une chose que les OPCOs font déjà actuellement, mais mise à jour avec la prise en compte de Calliope. Voilà. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas nouveau. Et c'est pour ça que ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, de toute façon, si vous ne faites pas de fraude, vous n'êtes pas censé avoir de problème. Et donc, c'est toujours pareil. Si vous ne comptez cambrioler pas une banque, vous n'êtes pas censé avoir peur de la police. Ou si vous ne faites pas d'erreur avec d'autres points avec la police. Mais, du coup, c'est juste. Les OPCOs qui récupèrent le droit de vérifier que vous accompliquiez Calliope. Alors, du coup, avant, vous aviez les audits Calliope, nouvel entrant, puis après, de surveillance et après, de renouvellement. Maintenant, vous allez avoir, en plus de ces audits, un contrôle de l'OPCO. Alors, je pense sincèrement que dans la vie d'un organisme de formation, comme Calliope dure trois ans, il y a des grandes chances qu'au moins une fois tous les trois ans, vous ayez un contrôle de l'OPCO en plus de celui de Calliope. Ce qui veut dire qu'il est hyper important de respecter les protocoles Calliope. Et il est hyper important d'utiliser des logiciels comme Calliope, par exemple, pour être toujours à jour de vos obligations en tant qu'organisation de formation. Donc ça, ce genre de logiciel qui coûte 50 euros par mois, clairement, eh bien, ça ne devrait pas vous créer de problème. C'est-à-dire que grâce à 50 euros par mois, vous vous assurez de respecter Calliope et donc en cas de contrôle des OPCO et de la DRETS, eh bien, vous auriez tous les documents de conformité déjà prêts. Donc voilà, ce n'est pas censé vous faire peur du coup, ce genre de contrôle. Sauf si vous êtes un fraudeur et donc que vous avez peur des fraudes et que vous faites de la fraude. Donc, ce genre de contrôle va vraiment vous causer des problèmes. Maintenant, deuxième article qui était intéressant cette semaine que j'ai classé dans la veille métier. Ici, c'est attention aux tentatives de fraude. Alors, actuellement, pour les organismes qui ont accès au CPF, eh bien, il y a des tentatives de fraude, fraude au SMS essentiellement, de ce qu'on peut voir. C'est-à-dire que vous recevez des SMS qui vous demandent de faire des modifications sur votre compte et d'offre du CPF, eh bien, et qui se fait passer pour la Caisse des dépôts. Sachez que la Caisse des dépôts ne vous contactera jamais par SMS, semble-t-il. Peut-être qu'ils l'intégreront plus tard, mais en tout cas, voilà, il faut faire très attention. Il y a des tentatives de fraude qui ont actuellement. Et alors, très intéressant, parce que dans ce petit billet, ils expliquent une chose, tac, tac, tac. Ils expliquent une chose, ah, voilà, tac, que dans des tentatives de contact, de presque de contact avec vous, ils proposent des cashbacks, c'est-à-dire de proposer aux gens de leur rembourser une partie de leur CPF qu'ils auront dépensé chez vous. Donc bon, clairement, sachez que c'est interdit. Donc voilà, en tout cas, ne proposez pas de cashback à vos clients et surtout que c'est interdit et illégal de proposer de rembourser les 100 euros de prise en charge du CPF que le CPF demande aux gens de payer. Ça doit rester malheureusement une charge à charge de votre client. Alors, et dernier article, là, c'est pour tous ceux qui font de la formation en ligne. Il y a le SIGFI, le syndicat des consultants formateurs indépendants qui a sorti un livre blanc qui explique comment préparer et animer une classe virtuelle. Alors donc, une formation en ligne, donc une FOD, une formation live sur Internet. Donc voilà, tous les dons qu'on peut donner. Et c'est un livre assez intéressant. Il y a pas mal de choses qu'ils abordent. Et donc, il y a 15 pages. Et pour vous qui souhaitez vous lancer dans la formation en ligne, eh bien, ça vaut le coup de le lire. Vraiment, il est vraiment très bien fait. Et d'ailleurs, pareil, le SIGFI, c'est un organisme intéressant sur lequel vous pouvez aussi vous inscrire. L'inscription, elle n'est pas chère, je crois. On parle d'une centaine d'euros et qui vous permet d'avoir une couverture juridique et qui vous permet d'avoir de l'information juridique sur le domaine de la formation professionnelle. Donc, donc voilà. Et alors, c'est tout. pour la veille de cette semaine parce qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre à voir, selon moi. Sous-titrage Société Radio-Canada